Respirez, même s'il y a un truc qui vous fait marrer, respirez pour revenir sur ce sentiment-là de je suis pas le bien. Mettez-vous dans la situation réelle. Imaginez que vous rentrez dans un endroit, vous venez de changer de bâillu parce que... Je m'appelle Gabin Broquer et je suis élève en première L. Nous sommes dans la salle polyvalente du lycée Charles d'Espio à Mont-de-Marsan. Nous avons fait un atelier théâtre où nous avons mis en scène une partie de pièce et où nous avons parlé d'une pièce qui va être jouée seule par le comédien, le quatrième mur. Autour du quatrième mur a été mis en place par le théâtre de Gascogne des ateliers PEAC avec donc le lycée d'Espio et le lycée Frédéric Esteve. L'idée c'était de profiter du fait de venir jouer le spectacle demain pour prendre un temps la veille pour pouvoir rencontrer les lycéens. Comme ça demain aussi sur le bord plateau je pense qu'il y aura une discussion qui sera peut-être plus facile à mener avec eux. Et en janvier on animera un stage de deux jours où on mélangera deux classes. Donc une classe de Despio et une classe d'Esteve. Qu'est-ce que ça va t'apporter selon toi justement ces ateliers et cette expérience théâtrale ? Alors beaucoup de choses. J'aimerais beaucoup devenir comédien. Mais clairement j'ai beaucoup de trac. Et je pense que c'est une bonne chose déjà pour canaliser le stress et pour améliorer son jeu, pour voir le jeu des autres, pour s'en inspirer et s'améliorer. Et pourquoi c'est important pour vous de partager ce type d'expérience avec vos élèves ? Qu'il y a un autre regard sur l'œuvre, une appropriation de l'œuvre aussi. Et on travaille dans le programme, on travaille dans le cadre des réécritures. Donc c'est intéressant de les faire travailler concrètement sur une réécriture contemporaine du roman. Je trouvais intéressant qu'ils le fassent avec le comédien, le metteur en scène et des gens qui soient vraiment du métier. Là je suis venu un peu vierge de tout, avec quelques idées. J'avais d'abord envie qu'on parte d'eux. Je leur ai demandé quels étaient les morceaux musicaux qu'ils portaient ces temps-ci, qu'ils écoutaient un peu en boucle. On a été assez surpris, c'était joli parce qu'il y avait quand même... Ça touche un peu toutes les époques de Bohemian Rhapsody en passant par I Am et en faisant un détour au Cranberry's ou à l'Homme Pâle. Voilà, on a plein de morceaux de musique. Je leur ai montré comment juste avec de la matière différente et peut-être de manière inattendue et en laissant faire le hasard, on pouvait travailler quelque chose. En fait, j'ai envie de leur donner l'envie de créer et de ne pas se poser de questions et d'essayer. C'est important, j'imagine, de sortir un peu du cadre scolaire, justement, de proposer ce type d'atelier. Oui, c'est essentiel. Ça libère aussi la parole chez les élèves, même si elle n'est pas spécialement bloquée dans la salle de classe. Ça libère la parole et c'est un autre regard, c'est une autre approche. Ça les soude aussi, je pense. Non, non, c'est essentiel. Merci. 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 Merci.